Bienvenue à l'heure du conte Maman Favori! C'est aujourd'hui la 19e histoire que je vous présente sur ma chaîne YouTube. Et j'ai choisi nul autre que M. Le Gnome. M. Le Gnome, c'est une histoire vraiment délicieuse, vraiment très drôle. Et c'est une histoire qui a été éditée chez Albain Michel Jeunesse, qui m'a donné l'autorisation de vous raconter cette histoire aujourd'hui. L'auteur est Fred Lunt. Et ça va comme suit. M. Le Gnome. Ce petit bonhomme est un gnome. Dites bonjour au lecteur, M. Le Gnome. Non! Où allez-vous, M. Le Gnome? Nulle part! Pouvons-nous vous accompagner? Non! Quel dommage! Ah! Ah! Mais vous allez à la pêche! Les Gnomes adorent pêcher! Est-ce que nous pouvons venir avec vous? Non! Vous n'êtes pas très sympathique. Il est préférable de ne pas déranger M. Le Gnome quand il pêche. Bouh! Bouh! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Oh, regardez! Voilà un hérisson! Oh! Une pomme s'est empalée sur ses piquants. Empalée, c'est comme si je prenais une fourchette et que je la piquais dans la pomme. La pomme, elle est coincée. Empalée sur les piquants. Pauvre M. Hérisson! Excusez-moi, pouvez-vous s'il vous plaît m'aider à retirer cette pomme de mon tour? Vous pourrez la garder pour vous, personnellement. Je préfère les verres de terre. Ce M. Hérisson n'est-il pas bien élevé? Il est très poli, il est bien élevé. Non! Mais vous êtes mal poli, M. le gnome! Ce n'était pas très gentil, ça, M. le gnome. Vous ne voulez donc pas aider ce charmant hérisson si bien élevé? Non! Mais vous auriez pu avoir cette belle pomme rouge bien juteuse. Vous n'aimez pas les pommes, M. le gnome? Euh, si, mais... Je veux dire... Non! Non, 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 non! Bon, 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 pas la peine de crier! Mais regardez qui arrive en mangeant la pomme rouge et juteuse du hérisson. Ce ne serait pas une sorcière? Merci! Et je vois quelque chose ici qui est écrit sur une pancarte. C'est écrit... Pêche interdite! Excuse-moi, le gnome, pourrais-tu arrêter de pêcher dans mon étang? Ça effraie mes crapauds! Non! Bon, je te laisse une chance de dire que tu es désolée de t'en aller. J'ai dit non! N-O-N! Non! M. le gnome vient peut-être de commettre une grave erreur. Prends ça, espèce de petit bonhomme mal poli! Mon Dieu! M. le gnome a été changé en pierre. Oups! Parions qu'il est désolé maintenant. Oh! Tu iras très bien avec les autres. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir dire par là? Oh! Wow! Mais quelle belle collection vous avez là, madame la sorcière! Hum! Merci, très chère! Mais il y a beaucoup de bonhommes ici, hein? Je vois plein de petits nez. Attention! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept... Oups! Ça, c'est une chaussure. Huit. Neuf! Neuf petits noms en pierre! M. le gnome a certainement retenu la leçon. Pourriez-vous le faire redevenir comme avant, s'il vous plaît? S'il vous plaît? S'il vous plaît? Non! Bien, bien, bien. Au moins, maintenant, on sait... D'où viennent les nains de jardin? Oh! Bien! Je vois encore plein de petites pancartes. Je vais vous les lire. Alors, c'est écrit... La boutique, par là... Oh! La boutique, elle... Vente de nains de jardin. Ah, bien oui, hein? La sourcière vend des nains de jardin. L'authentique nain de jardin de qualité. Re-acheter, un offert. Le paradis du nain de jardin. Ça, je pense que c'est le nom de sa boutique. Et, oh! Pain à la main. Ah, bien oui! Elle les peint toutes à la main. Un à un. Oh, que c'est beau! Oh! Il y a un petit hérisson qui trouve ça bien bon ici. Alors, j'espère que vous avez aimé mon histoire d'aujourd'hui. Et là, j'ai un petit conseil d'orthophoniste pour les parents. Pour choisir un livre qui stimule bien le vocabulaire, le langage de votre enfant, assurez-vous d'en choisir un qui se situe dans la zone de développement où votre enfant est rendu. Ça veut donc dire qu'on ne va pas prendre un livre qui est beaucoup trop simple. Oui, votre enfant va tout comprendre, mais on n'ira pas pousser un petit peu plus loin pour qu'il développe de nouvelles habiletés. Aussi, dans l'autre sens, on n'ira pas choisir un livre qui est très complexe. Parce que là, à ce moment-là, votre enfant va avoir beaucoup de difficulté à comprendre le texte, comprendre ce que vous lui racontez, et vous allez passer votre temps à lui expliquer des mots. Vraiment pas simple de comprendre une histoire quand on est arrêté tout le temps. Donc, comme parent, le barème que vous pouvez utiliser, c'est vous-même, en lisant le livre, est-ce qu'il y a beaucoup de mots que vous n'êtes pas certain de comprendre ou des mots que vous allez avoir de la difficulté à expliquer. Ça veut probablement dire que c'est trop compliqué. Et si vous trouvez que ça va vraiment très vite, que ça vous prend quelques secondes à passer à travers le livre, ou j'exagère un peu, quelques minutes, bien peut-être que c'est pas assez complexe. Utilisez votre barème, et en lisant des livres avec votre enfant, vous allez rapidement voir si c'était un petit peu trop ou pas assez. Sur ce, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à commenter ci-bas si vous avez aimé mon histoire, et à partager avec tous les parents, les enfants qui seraient intéressés à entendre mon histoire. Donc, j'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir, et on se revoit bientôt! Sous-titrage ST' 501